Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, l'arythmie. L'arythmie, est-ce que c'est grave, docteur ? C'est la question que je vais vous poser, docteur Silverman. Vous êtes cardiologue, vous êtes porte-parole de la Société Européenne de Cardiologie. D'abord, l'arythmie, qu'est-ce que c'est ? Et après, est-ce que c'est grave ? Alors, l'arythmie, c'est simplement tout ce qui va être un rythme qui n'est plus régulier. Un rythme cardiaque qui n'est plus régulier, qui ne va plus être entre 50 et 100 par minute. On va s'en retirer des à-coups. Ça peut être beaucoup de choses. La majorité seront bénignes. Mais il est important d'en faire le diagnostic par un tracé avec un électrocardiogramme, éventuellement par un tracé longue durée avec un suivi par un holter ECG pour déterminer si cette arythmie, cette sensation d'irrégularité est due à des extrasystoles bénignes ou est-ce qu'il y a une arythmie qui doit être traitée. Comment on s'en aperçoit ? On a le cœur qui s'emballe de temps en temps ? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les palpitations. On sent son cœur. Normalement, on n'a pas la perception de ses battements cardiaques. On va sentir des battements soit plus forts, soit de manière irrégulière. En dehors de tout exercice physique. C'est-à-dire, d'un coup comme ça, le cœur se met à battre la chamade. Tout à fait. À s'emballer. Voilà. Si ça arrive une fois comme ça, c'est grave, pas grave ? Ou il faut attendre que ça arrive un peu régulièrement avant d'être alerté ? On peut, à partir d'un épisode, il faut en parler à son médecin traitant qui va juger de la nécessité de poursuivre les investigations et d'une consultation auprès d'un cardiologue, d'un tracé ECG. Ça soigne bien ? Tout à fait. Selon le type d'arythmie, ça peut se soigner. Il y a des traitements médicamenteux, des techniques interventionnelles. Et puis surtout, une arythmie, ça peut être à l'origine de la formation de caillots dans les cavités cardiaques qui peuvent partir, notamment dans le cerveau. Et ça peut, chez certains patients, nécessiter une prévention par un traitement anticoagulant. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que ça se soigne bien et que c'est absolument nécessaire, par contre, de prendre en charge de l'arythmie très tôt. Tout à fait.